Alors bonsoir, on va faire une analyse rapide de la rencontre. Comment avez-vous vécu cette défaite face au PSG, surtout que vous qui étiez sur le flanc droit de la défense, ça a été évident tout de même, on doit la reconnaître. Je pense qu'aujourd'hui, malgré cette défaite, on fait un bon match face à une très grande équipe du Paris Saint-Germain et de bonnes choses. Maintenant, face à cette équipe, face à une grande équipe comme ça, c'est vrai que les détails sont très importants, parce que ça paye cash. Une occasion, c'est but. Mais je pense qu'il y a eu des bonnes choses. Maintenant, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien et le reproduire sur cette deuxième partie de saison. Je pense que les vacances vont nous faire du bien. Donc à nous de nous reposer tranquillement et revenir avec de nouveaux abusos. Comment vous sentez sur le flanc droit de la défense, vous qui avez trouvé une place de titulaire avec l'arrivée du coach de Valida et de l'Odzi ? Comment vivez-vous cette période de votre saison ? Je suis très content. Comme je vous le dis, c'est toujours un plaisir d'avoir du temps de jeu. Donc maintenant, à moi de continuer sur cette lancée et de continuer à me garder cette confiance que le coach a placé en moi. Et le duel face aux attaquants parisiens aujourd'hui ? On peut rappeler les duels face à des joueurs comme Mbappé, notamment Di Maria. Ça a été une grande expérience pour vous, personnellement ? Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de jouer avec Mbappé plusieurs fois, parce que je suis champion d'Europe avec lui. Donc je le connais depuis très longtemps maintenant. Le Mbappé de 19 ans n'est pas le Mbappé d'aujourd'hui quand même ? Ouais, donc c'est devenu un très grand joueur, mais ces qualités-là, il les avait même quand il était jeune. Donc c'est vrai que je suis content pour lui. Et c'est très intéressant de jouer face à des grands joueurs comme ça. On apprend et c'est bien comme ça. Merci beaucoup.